— Jean-François Kahn, bonjour. — Bonjour. — Et bienvenue sur Radio Classique. Je ne vous présente pas. Tout le monde vous connaît, j'imagine, après, je sais pas, quatre décennies de journalisme, pas du mauvais journalisme en plus. Et puis voilà que vous entrez en politique et comme tête de liste, s'il vous plaît, du modem pour les européennes, tête de liste dans l'Est. Alors je vous soupçonne pas d'être un opportuniste. Vous, qu'est-ce qui vous a déclenché pour entrer en politique ? — Moi, j'ai une idée qu'il faut reconnaître qu'elle n'est pas très à la mode. C'est que quand on s'engage, il vaut mieux s'engager avec des gens avec qui on est d'accord. Je reconnais qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans ce que je dis, compte tenu de ce que je vois, ce que je constate. Mais je considère que quand on s'engage, il vaut mieux s'engager sur ses propres idées et ses propres convictions. Il se trouve que depuis plus de 30 ans, ça correspond à mes idées, à mes convictions. Je m'engage de ce côté-là. Mais j'avoue que c'était osé. — Alors il y a tout de même un petit problème. C'est que vous n'êtes pas au MoDem, quoi. Vous n'êtes pas inscrit au parti de François Bayrou. — On ne me l'a pas demandé. Mais si on le demande. — J'imagine, Jean-François Kahn, que quand on pense que la vraie « révolution », entre guillemets, c'est par là, avec ce président-là, François Bayrou, et puis ce parti-là, on peut peut-être s'inscrire au parti. — Oui, bien sûr. Encore une fois, je n'excuse pas. Comment vous avez été accueilli par vous ? — C'est parce que je n'ai pas... Si vous voulez, la raison, c'est que je n'ai pas envie de m'investir à l'intérieur de la vie d'un parti. En revanche, j'ai envie, au nom de ce que représente, entre autres, cette mouvance, j'ai envie d'aller au Parlement européen. Parce que comme il faut absolument, absolument, compte tenu de ce que l'on vit, inventer, imaginer, construire un nouveau type de société, absolument, c'est-à-dire qui ne met plus l'État au centre, comme celle qui s'est effondrée il y a 20 ans, qui ne met plus l'argent au centre, comme celle qui s'effondre actuellement, mais qui met l'homme dans sa dimension collective et individuelle au centre, eh bien c'est le socle européen sur lequel on pourra construire ce nouveau modèle. Et c'est aussi pour ça que je veux... C'est d'abord pour ça que je veux aller au Parlement européen. — Alors j'ai toujours considéré, je vous connais depuis un bout de temps, je suis toujours considéré que vous étiez un peu révolutionnaire, dans le bon sens du terme. C'est à peu près ce que vous dites. D'ailleurs, mais qu'est-ce qui fait... Bon, j'imagine un peu la réponse, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça serait audible, ça, de faire une révolution et de mettre l'homme devant en matière politique ? — Alors encore faut-il s'entendre sur l'idée de révolution. Bon, j'ai écrit des liens là-dessus. C'est-à-dire que je pense que les révolutions, au bon sens du terme, celles qui font qu'on n'est plus dans le tribalisme, qu'on n'est plus dans l'esclavagisme, qu'on n'est plus dans le féodalisme, mais il a bien fallu qu'on sorte des systèmes sociaux. Heureusement, c'est ça, l'histoire de la civilisation. Les révolutions, ce que j'appelle révolutions, c'est un moment où on recompose autour d'une nouvelle centralité. Quand on remplace, si vous voulez, le roi héréditaire par un parlement élu, on a fait la révolution démocratique. Quand on remplace 50 000 aristocrates par 2 millions de bourgeois au centre du système de propriété, on a fait la révolution libérale, etc. Eh bien aujourd'hui, en effet, il y a une révolution nécessaire. C'est celle qui reconstitue, qui recompose, non pas qui cache. Je suis contre la rupture. Il y a un côté violent dans la rupture. Il y a un côté reniement de ce qu'ont fait nos pères et nos grands-pères. Mais en revanche, recomposer en prenant tout ce qu'ils nous ont donné, ce que nous a donné le général de Gaulle, ce que nous a donné le socialiste, ce que nous a donné le libéralisme, le meilleur de ce qu'ils ont pris, et recomposer la société d'une nouvelle centralité. C'est ça que j'appelle une révolution. Il va falloir faire campagne auprès du bon peuple de France, et notamment dans l'Est. C'est un exercice, vous qui avez la parole libre et plutôt facile. Comment vous êtes accueilli ? Écoute, moi c'est très difficile de me demander ça. Moi, franchement, j'ai commencé, là, j'ai donné des petites villes, etc. C'est formidable. Vraiment, c'est formidable. D'abord, il y a quelque chose qui s'est passé. En gros, je constate les partis, l'UMP ou le PS, d'autres, c'est de plus en plus, il faut reconnaître, des partis de notables poussiéreux. Alors, il y a un peu quelques militants, mais vraiment... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notables du tout ? C'est des notables poussiéreux. Le modem, il n'y a plus de très longtemps. Le modem, ça a été aussi ça, le centre, il faut dire les choses véritées. Le modem a cette chance, mais historique, c'est que les notables poussiéreux l'ont quitté. Mais vous n'imaginez pas ? Vous allez faire plaisir à plein de gens. Non, mais c'est absolument extraordinaire. Il n'y en a plus. Il n'y a plus que des militants qui arrivent de partout. Alors, des fois, ils sont difficiles, ils sont agités, ils sont marrants, ils sont... Mais il n'y a plus que ça. C'est quand même ça, c'est une pornité formidable. Il n'y a plus qu'un notables poussiéreux, qui s'appelle M. Mercier, qui est sénateur, et c'était une catastrophe. Il faudrait le virer très vite. C'est Paris, elle est retirée. Elle n'est pas là pour ça. Non, mais tout de même, par exemple, vous, vous avez un petit problème avec l'autorité. J'ai remarqué ça dans votre carrière. Ce n'est pas un problème, d'ailleurs. Il est normal de réagir à l'autorité. Il n'est pas autoritaire, François Bayrou. C'est la réputation qu'il a. Dites-nous la vérité. Autorité. Je pense qu'il a surtout une adjointe, une secrétaire générale du parti du Modem, qui s'appelle Mme de Sarnes, qui est très autoritaire. Mais je pense qu'il le faut. Alors là, moi, je pense que c'est nécessaire, une autorité. Vous me dites que je n'aime pas l'autorité. Demandez à les gens qui ont travaillé avec moi, quand je dirigeais des journaux, demandez si je ne suis pas autoritaire. Alors, je retire ce que j'ai dit. Là, on parlait du candidat pour les Européennes, mais il y a le fond des choses. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui vit une crise grave, comme tous les autres pays. D'ailleurs, nous dit-on. Et alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Vous dites que ce n'est pas parce que c'est une crise mondiale qu'il ne faut pas regarder les choses localement, enfin nationalement, en ce qui nous concerne. Alors, d'abord, il y a des pays où c'est pire que nous, pour l'instant, l'Angleterre. D'ailleurs, bizarrement, tous les pays qu'on nous donnait en modèle, Sarkozy nous donnait en modèle, mais quelquefois la gauche aussi en modèle. D'ailleurs, les États-Unis, l'Angleterre, l'Irlande, c'était formidable. Le modèle anglo-saxon, néolibéral, la modernité, ce sont ceux qui vont le plus mal. Nous, on va un peu moins mal qu'eux parce que là aussi, autre leçon, on est protégé par le modèle social français qu'il fallait soi-disant abandonner. Heureusement qu'on n'a pas abandonné totalement parce que c'est ce qui nous protège aujourd'hui. Mais il y a aussi des pays qui vont mieux que nous. C'est-à-dire que, bon, on est frappé très durement, on va être frappé très durement. — Quels sont les pays qui vont mieux que nous, Jean-François ? — L'Autriche, par exemple, est moins frappée pour l'instant. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu... Je ne dirais pas des erreurs. Il y a deux choses. Sarkozy est élu président. Il y a tel ou tel point de son programme avec lequel j'étais en désaccord. Mais les gens votaient pour lui. Je suis démocrate. Il est tout à fait normal qu'il applique ce pour quoi les gens l'ont élu, même si ça ne me plaît pas. En revanche, il y a des choses qu'il a annoncées, qu'il a faites, dans un cadre de croissance, si vous voulez, et qui deviennent extrêmement dangereux dans une période de crise. Et je trouve que ça ne serait pas déshonorant de sa part de dire « Attendez, j'ai fait ça dans une autre période, dans un autre monde. Mais aujourd'hui, on est confronté quand même à une autre réalité, et je remets ça en cause. Et il ne peut pas. Je prends un seul exemple qui est une catastrophe, qui est exonoré de charges des heures supplémentaires. Pourquoi pas en période de croissance ? En plus, j'étais compté 35 heures. Donc je peux le dire. « Attendez, j'ai été chef d'entreprise pendant 22 ans. Il est bien évident qu'exonoré de charges des heures supplémentaires, ça veut dire qu'augmenter le temps de travail des gens qui ont un emploi vous coûte moins cher que créer un emploi. Du coup, on ne crée plus d'emploi. C'est une catastrophe. » Ça ne serait pas déshonorant de dire « Écoutez, c'était dans une autre période. C'est comme le projet fiscal. On peut l'accepter, le bouquet fiscal. » Voilà. Et il ne peut pas. Son narcissisme, ça c'est sa faiblesse, fait qu'il ne peut pas, dès lors que c'est lui qui a pris une décision, ne peut pas avoir été dire « Attendez, c'est obsolète compte tenu de la nouvelle réalité. » Alors il y a l'homme Sarkozy aussi, de temps en temps, je vous lis ou je vous entends, et je me dis « Oh là là, la poutinisation du régime, c'est un effet de manche ? » Non, 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 moi je n'ai jamais dit « poutinisation du régime ». J'ai dit une chose qui concerne la télévision. J'ai dit dès lors que la plupart des télévisions privées sont contrôlées indirectement, indirectement par Sarkozy, c'est ses amis qui... et que demain, il va nommer les responsables de toutes les télés publiques, toutes et de toutes les radios publiques, je dis « Expliquez-moi la différence avec Poutine qui contrôle toutes les télévisions ». Je le dis pour ça, pour la télévision. Je ne l'élargis pas à l'ensemble de la gestion de la société. Et s'il fait un bon choix par exemple ? Ça dépend ce que vous appelez un bon choix. Si vous considérez que le choix de Jacques Lang par exemple est un bon choix, on peut dire que c'est un type qui fait des bons choix. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix. Comme Sarkozy est totalement fasciné par la gauche caviar, c'est-à-dire tout ce qui est bling-bling, ça le fascine. C'est étrange parce qu'il n'aime pas son camp, il méprise son camp, il faut l'entendre parler des gens de droite, il est fasciné par la gauche caviar. Il se trouve que moi je déteste la gauche caviar, mais lui il l'aime. Et donc il nommera à la télé un type qui vient de la gauche caviar. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on peut faire de mieux. Je vous annonce que... Au fond, et c'est pour résumer tout ça, c'est votre engagement qui est intéressant à ce stade de la campagne, c'est-à-dire cette bipolarité qui vous agace profondément au fond ? La bipolarité m'a toujours agacé en cela que ça ne correspond pas au génie français. Je veux dire, on me dit toujours, regardez l'Angleterre et l'Amérique. Mais l'Angleterre et l'Amérique, vous êtes bien placés pour le savoir, ils se sont, comment dirais-je, affirmés à travers une bipolarité, les Whigs et les Tauris, les Républicains, etc. difficilement. Nous, il se trouve que non. Nous, on s'est affirmés dans une pluralité plus large. Et donc d'une façon artificielle, presque violente, par les institutions, vouloir imposer un partage du pays en deux camps, c'est quelque chose, c'est une violence, d'une certaine manière. Mais à camps, comme ce qui arrive aujourd'hui, il se trouve que les deux camps, les deux seuls camps qui ont le droit d'exister, portent tous les deux un échec. Les uns, l'effondrement de la société étatique. L'autre, l'effondrement de la société actuelle. Nous dire qu'on a le choix contre deux courants qui portent l'un et l'autre un échec et qui n'ont rien à nous dire sur comment s'en sortir, c'est quand même gonflé. Je vais vous dire que si vous arriviez en tête de votre liste et qu'il n'y ait qu'une place, vous vous désisteriez en faveur de la candidate du... C'est-à-dire, ce n'est pas ça. C'est que je pense que... Imaginez qu'on n'est qu'un élu. Ce qui serait un échec. On peut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'on aura deux, voire trois. Je pense même qu'on sera en tête, moi, personnellement. On m'en arrive en tête. Mais si on n'avait qu'un élu et que ce serait un échec, il y a une sortante qui a fait un très bon boulot, qui s'appelle Nathalie Grisbeck, et à ce moment-là, je lui laisserai la place. Eh bien, M. Jean-François Kahn, ça vous honore. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Avec Radio Classique.